Ça fait déjà environ quelques heures que Donald Trump est président du côté des États-Unis d'Amérique. Plus de personnes n'auraient pas imaginé que Donald Trump reviendrait encore à la présidence après ce qu'il y a eu pendant les élections passées, où il y a eu les protestations, où il a envahi le Capitole. Et plus de personnes, quand tu demandes dans la rue, les gens ont plutôt tendance à croire que Trump est un hater et qu'il ne sera jamais président. Ce que Trump nous a appris, c'est qu'en réalité, il faut avoir le franc-parler. Et c'est ce qui manque parfois aux politiciens, de dire les choses telles qu'elles sont. Sans vouloir forcément trouver des mots assez jolis pour dire les choses, Trump va droit au but et dit les choses telles qu'il pense. Et donc, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quel peut être l'impact de son élection sur la crypto-monnaie. On a très vu sa campagne, où il a quand même parlé de la crypto-monnaie. Il a assisté au Bitcoin event du côté des États-Unis, où il a fait beaucoup de promesses parmi lesquelles le limogéage de Gary Gensler au premier jour où sera effectivement à la présidence. Est-ce que ça sera forcément le cas ? On va aborder un peu quelques de ces aspects et voir quel peut être l'impact de Donald Trump dans la crypto-monnaie. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose ? Salut à toi, moi c'est Elvis Condio. Bienvenue sur la chaîne ici, je parle majoritairement des crypto-monnaies. Il y a tellement de vidéos sur la chaîne pour t'accompagner. Je t'invite donc à t'abonner, liker la vidéo et de partager la vidéo pour permettre à YouTube de proposer notre contenu à d'autres personnes et de nous encourager dans ce que nous faisons au quotidien. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'aller en description de la vidéo et tu vas trouver des liens de notre formation et du canal privé où tu peux nous rejoindre où on partage les crypto-monnaies à fort potentiel et des analyses et un suivi minutieux et des signaux de trade que tu peux comme ça capitaliser pendant n'importe quelle période que ce soit en bullrun, que ce soit en bear market bien évidemment. Si tu cherches un endroit où tu peux trader, CoinEx est une plateforme qui est très intéressante et qui a 40% de réductions sur tes frais de transaction si tu t'inscris avec mon lien qui est en description de cette vidéo. Donc crée un compte là-bas et commence à faire tes premiers trades parce que trader sur les plateformes centralisées, c'est beaucoup moins cher et la crypto-monnaie de la plateforme va te permettre d'avoir un accès à un éventail de choses, de produits qui sont proposés par la plateforme avec des avantages comme tu ne peux pas imaginer bien évidemment. Le lien est en description de cette vidéo. Donc avant de parler de l'implication de Donald Trump dans la crypto-monnaie et ses impacts, il faudrait déjà comprendre le contexte dans lequel la crypto-monnaie a été créée. La crypto-monnaie va se créer, va se lancer premièrement, la première transaction, le 3 janvier 2009 qui est en plein en réalité dans une crise financière. Et cette crise financière est driveée majoritairement par la mal-gestion et la mauvaise gestion de l'argent. Si l'argent est mal géré, il faudrait donc à un moment donné retirer la gestion de l'argent dans les mains des outils, dans les mains des personnes, des gouvernements. Quand aujourd'hui on voit les États-Unis continuer de s'endetter, c'est tout simplement parce qu'ils ont un levier très fort qui est en réalité la possibilité d'imprimer de l'argent. Donc quand un État a la possibilité d'imprimer de l'argent et que cette monnaie après le traité de Bretton Road est en réalité la seule monnaie qui est acceptée, utilisée pour les transactions à l'international, bien que les BRICS sont en train de vouloir casser la tendance en proposant un autre pôle et donc on assiste à une multipolarisation de l'économie mondiale d'une certaine façon. Mais avant cela, la seule monnaie qui permettait d'échanger, de faire des échanges par le monde entier, c'était effectivement le dollar. Et si c'est la monnaie pour faire les dollars, pour faire des échanges et que cette monnaie est contrôlée par un seul État, on voit très vite d'où vient le problème, on voit très vite où peut être un certain problème parce que les États qui ne peuvent pas en imprimer mais qui en ont besoin pour faire des transactions vont simplement être assujettis aux lois qui sont fixées par l'État en réalité qui émet la monnaie. Et ça va même très loin, ça va jusqu'à dire que si vous êtes un État qui avait un jour commencé avec le dollar, alors vous êtes assujetti d'une certaine façon aux lois américaines. Et donc que vous le voulez ou pas, le monde est en réalité lidé par les États-Unis parce qu'il y a de le commerce en réalité, qui dicte les lois du commerce va effectivement dicter un certain nombre de lois de par le monde entier. Et c'est dans ce contexte-là en réalité que le Bitcoin va se créer en se disant non, on veut un système monétaire alternatif. On veut une autre façon de commercer et on veut donc une monnaie qui n'est pas gérée par un État, par un gouvernement ou bien par une caste de personnes bien choisies, bien évidemment. Et donc quand aujourd'hui on est en train de parler de Satoshi Nakamoto et que Donald Trump vient faire une certaine médiatisation pour dire OK, on va adopter le Bitcoin, on va donner des lois beaucoup plus simples, plus fragiles pour les crypto-monnaies, est-ce que c'est une bonne chose pour la crypto-monnaie ? Je vais en réalité aller un peu dans une analyse beaucoup plus vague, beaucoup plus différente. Si aujourd'hui on espère que la crypto-monnaie soit utilisée par les banques, par les gouvernements, il faudrait d'une certaine façon qu'il y ait une régulation propre, claire et fixe qui va effectivement donner le droit aux banques de pouvoir avoir cela comme réserve. Le Bitcoin aujourd'hui est qualifié d'une certaine façon comme réserve mondiale. On va voir par exemple l'or. L'or est utilisé comme réserve tout simplement parce que c'est un matériel qui a en réalité à un moment donné été utilisé comme étalon or et ça a continué de prendre sa valeur de cette façon-là. Ça a continué de prendre une certaine place dans les réserves mondiales parce qu'à un moment donné, pour créer le dollar, il fallait en réalité avoir de l'or en réserve pour garantir la création de cette monnaie. Mais depuis 1971, ce n'est plus le cas avec le président Nixon. Du coup, l'or a un peu perdu, pas forcément perdu, mais l'or reste toujours un métal précieux de par sa rarité. Mais en réalité, est-ce que l'or est si rare que ça? Et je suivais certains podcasts où ils disaient, en réalité, l'or n'est même pas réellement utilisé. Les gens gardent cela parce qu'ils espèrent que le prix va monter à la longue. Donc, l'or qui est utilisé n'est réellement pas une grande quantité. Et donc, si aujourd'hui, on trouve des gisements d'or de par le monde entier, le prix de l'or va effectivement drastiquement s'effondrer. Et on est donc dans un système monétaire qui, en réalité, se base sur rien actuellement parce que le dollar qui est détenu par les réserves des banques qui veulent commercer à travers le monde entier n'est pas garanti par un asset, par quelque chose qui est fini. Donc, voilà pourquoi on va observer la dette qui va augmenter de par le monde entier parce que les États-Unis vont augmenter les dettes, comme on a vu, autour de 2022. Quand ils ont atteint le plafond, il y a eu une loi qui est passée à l'Assemblée nationale où on a voté, où on a augmenté ce plafond. Et donc, depuis lors, les États-Unis ont commencé à continuer de s'endetter. Et j'ai été choqué récemment quand il y a un YouTuber qui est allé du côté des États-Unis pour couvrir la campagne. Et il arrive, il achète une canette d'eau parce que l'eau, là-bas, c'était sous forme de canette. Il achète une canette d'eau à 8 dollars. Quand on achète une canette d'eau à 8 dollars, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que l'argent, en réalité, est en train de perdre sa valeur. Ce n'est pas l'eau qui est beaucoup plus chère parce que les gens vont dire « Mais 8 dollars, c'est trop cher pour l'eau. » Mais non, en réalité, l'eau n'est pas chère. C'est juste que, du côté des États-Unis, le dollar ne vaut pas forcément grand-chose. Et voilà pourquoi il y aura les salaires beaucoup élevés du côté des États-Unis. Quand on va voir simplement les salaires, on te paye des centaines de mille dollars par an. Mais en réalité, quand tu vas dans la rue pour acheter une canette d'eau, voilà en réalité ce que tu dépenses. Et donc, ça veut dire que l'argent est en train de perdre sa valeur. Mais le dollar, quand il va hors des États-Unis, il a toujours une certaine valeur qui est élevée. Donc, le dollar du côté des États-Unis, ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand on sort des États-Unis, ce dollar vaut grand-chose. Et donc, c'est quelque chose qui est négatif pour les pays, en réalité, qui en ont besoin pour commercer. Ça, c'est mon avis, bien évidemment. Je ne suis pas une économie, je ne suis pas une personne de la finance. Je fais une petite analyse, tout simplement. Et donc, quand Trump arrive, il s'est dit, OK, nous, on veut en réalité maintenant donner un certain impact encore au dollar. C'est déjà pour permettre plusieurs choses. Le Bitcoin, si, à un moment donné, on veut que le Bitcoin remplace l'or et que le Bitcoin devienne une réserve, il faudrait que les banques puissent s'en procurer. Il faudrait que les États puissent s'en procurer. Et donc, pour que les États puissent s'en procurer, il faudrait une législation claire au niveau du Bitcoin. Il faudrait des régulations vraiment définies et vraiment strictes sur comment est-ce que ces États et ces gouvernements peuvent, en réalité, manipuler la crypto-monnaie. Et voilà pourquoi plusieurs personnes ont attendu que les spots arrivent, les spots ETF qui étaient, qui ont été approuvés en janvier 2024, étaient quelque chose d'assez intéressant pour l'écosystème crypto-monnaie parce que ça permettait aux institutions de posséder indirectement, ou bien même directement, de la crypto-monnaie dans leur réserve, comme réserve, pour émettre les services, proposer des services qui seront adossés sur la crypto-monnaie, ce qui n'est pas le cas des ETF futurs. Donc, vous voyez qu'il y a ce chiffre-là qui est déjà en train de se faire. Et pour aller encore plus loin et permettre aux banques de pouvoir posséder la crypto-monnaie, il faudrait des régulations assez strictes encore concernant la crypto-monnaie. Et voilà pourquoi un président qui est pro-crypto peut être intéressant parce que peu importe ce qu'on va dire, la crypto-monnaie, à un moment donné, pour que ce soit utilisé par le commerçant pour acheter des biens et services, il faudrait que les banques acceptent, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit reconnu et accepté par l'État. Auquel cas, on ne pourra presque jamais, au grand jamais, acheter la crypto-monnaie avec le... acheter du pain avec la crypto-monnaie, acheter les petits éléments dans la rue avec la crypto-monnaie parce que cette personne aura toujours peur en cas de faille, en cas de ceci, en cas de cela, qui les protège ? Est-ce qu'il y a une loi qui peut les protéger et les couvrir s'il y a ces éléments qui arrivent ? Et voilà pourquoi l'adoption doit effectivement passer par des lois gouvernementales qui sont strictes et qui sont claires et des gouvernements qui sont donc pro-crypto-monnaie et qui définissent un certain nombre de choses claires pour permettre aux gouvernements, aux États, aux institutions, aux banques et aux éléments comme ça de pouvoir effectivement proposer des services adossés à la crypto-monnaie et alors même beaucoup plus loin parce que si les gouvernements, si les banques, si les États et les institutions ont déjà des régulations claires pour accepter la crypto-monnaie, ça voudrait dire que des États peuvent commercer effectivement avec ce moyen monétaire parce que les États peuvent commercer avec l'or. Les États peuvent aller du côté dans un autre État et commercer plutôt avec de l'or parce que l'or effectivement est reconnu comme un asset mondial. Donc c'est un pas qui est assez significatif dans l'adoption de la crypto-monnaie et il y a même des sénateurs qui sont en train d'aller beaucoup plus loin en proposant aux États-Unis d'un moyen de réduire leur dette et vous avez très bien suivi le président Kennedy, John Kennedy Jr qui est pro-crypto-monnaie et qui avait un plan clairement de doter les États-Unis d'une réserve du Bitcoin pour permettre à la longue de réduire leur dette et c'est le pari que Michael Saylor est en train de faire je ne vais pas revenir sur Michael Saylor dans cette vidéo je vais peut-être aborder une autre vidéo pour montrer l'implication et l'impact de Michael Saylor sur l'écosystème crypto-monnaie mais c'est d'une certaine façon ça donc permettre en réalité à un gouvernement de pouvoir avoir le Bitcoin et faire un pari sur le long terme et c'est dire si jamais le Bitcoin devient quelque chose d'intéressant et que son prix devient intéressant à la longue pourquoi ne pas accumuler maintenant en accumulant cela maintenant un État peut en réalité permettre de réduire sa dette sur le plus long terme parce que la dette qui est en dollar est quelque chose qui est fixe et aussi ils impriment du dollar pour en réalité acheter la crypto-monnaie ils vont pomper le prix de la crypto-monnaie et en pompant le prix de la crypto-monnaie en réalité ça réduit la dette qui est sur quelque chose qui est beaucoup plus stable donc voilà le pari que John Kennedy Jr. ont proposé Cynthia Lunus du côté des États-Unis qui sont des sénateurs qui est une sénatrice et il y a d'autres sénateurs qui vont dans ce sens là qui proposent en réalité un plan pour sauver le dollar selon eux pour sauver le dollar il faudrait qu'on revienne sur un étalon pas cette fois-ci sur l'or mais plutôt sur un étalon bitcoin donc au lieu d'adosser la réserve ou bien la création de la monnaie par l'or ils veulent plutôt adosser la création de la monnaie sur le bitcoin donc c'est en réalité créer une réserve du bitcoin pour garantir la monnaie qui est émise en circulation et ça c'est plutôt intéressant pour le bitcoin parce que ça va permettre à l'état de pouvoir pomper massivement le bitcoin et ça va permettre de prouver au monde entier qu'il y a des états qui sont en train de le faire et ça peut faire un effet domino et que d'autres états puissent également détenir parce qu'ils veulent commercer peut-être avec les états unis comme ça a été le cas quand les états unis ont adopté comme après le traité de Bretton Woods on a adopté les talons or ça fait en sorte que les états achètent de l'or envoient cela du côté des états unis pour avoir le dollar et à un moment on a commencé à voir comment les états unis s'enregistraient beaucoup trop vite et donc ils ont commencé à questionner notamment le japon cet enregistrement et c'est là où ils ont commencé encore à retirer leur or pour donner le dollar et avoir leur or en retour et quand Nix on a vu que ça devait faire ce qu'on appelle le bank run plusieurs personnes ils ont donc coupé cela ils ont donc coupé les talons or donc est-ce qu'on est en train de revenir sur un étalon cette fois-ci plutôt bitcoin au lieu de les talons or c'est la question que nous sommes en train de nous poser bien évidemment et une des questions qui peut arriver c'est est-ce que les états ne peuvent donc pas contrôler le bitcoin s'ils le détiennent effectivement la réponse c'est non parce que acheter le bitcoin ne veut pas dire qui contrôle le bitcoin le bitcoin est décentralisé de par son processus et son algorithme de minage c'est donc plutôt les crypto-monnaies qui sont en prouve au stake qui peut avoir un très gros impact s'il y a une très grande une petite quantité de personnes qui possèdent qui possèdent le théorium comme c'est un protocole qui a un consensus de prouve en stake donc plus tu possèdes plus tu peux contrôler c'est plutôt pour ça que Gary Gensler lui il n'est pas pour les crypto-monnaies qui sont en prouve au stake parce que eux ce sont des il est qualifié des security tokens mais par contre le bitcoin qui est en proof of work est décentralisé et donc même si tu possèdes l'entière totalité des bitcoins en circulation tu ne détiens pas le pouvoir de contrôler ce qui va se passer sur le minage du bitcoin bien évidemment et donc si tu possèdes tous les bitcoins en circulation il est fort probable que tu sois plutôt pro-crypto-monnaie parce que si tu manipules le marché c'est clairement te tirer un propre en fait c'est en réalité à ton désavantage si tu détiens tout et que tu vends tout ben c'est clair que personne d'autre ne sera dans ton game donc même détenir une très grande quantité et en manipuler le marché ça peut être plutôt contre-productif bien contre-avantageux pour toi-même parce que tu as dépensé des sommes faramineuses pour en posséder et après quand tu en possèdes maintenant tu dois maintenant encore le tuer c'est comme si tu fais un investissement pour en réalité perdre donc il y a ces débats là qui sont en train d'arriver je ne vais pas forcément me prononcer dans ça dans cette vidéo mais je pense que ce qui est en train d'arriver du côté des Etats-Unis si les promesses de campagne sont tenues par Donald Trump on pourrait plutôt avoir un gouvernement des Etats-Unis qui devient pro-crypto-monnaie et qui base donc sa réserve sur la crypto-monnaie et en faisant cela c'est plutôt quelque chose d'intéressant pour la crypto-monnaie de façon générale parce que ça va faire des faits domino si le Bitcoin est intéressant si le Bitcoin devient performant les gens vont chercher les alternatives et les alternatives pourraient aussi être intéressantes par d'autres institutions par d'autres gouvernements qui pourront convertir pour revenir vers le Bitcoin s'il faudrait commercer par exemple uniquement en Bitcoin donc ça va déclencher quelque chose d'assez intéressant et peut-être une clôture du bull run qui sera beaucoup plus intéressant et un bull market beaucoup plus grand et beaucoup plus gigantesque que ce qu'on aurait pu espérer d'une certaine façon bien évidemment Invice n'est pas un conseil financier tout ce que j'ai dit dans cette vidéo c'est uniquement à titre éducationnel il faut toujours faire ses recherches avant d'investir dans n'importe quel actif bien évidemment dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo quelle est la situation du Bitcoin à l'avenir qu'est-ce qu'est l'état des crypto-monnaies selon toi à l'avenir j'aimerais avoir ta réponse en commentaire de cette vidéo like et partage abonne-toi si ce n'est pas encore fait les liens pour les différents groupes que ce soit formation que ce soit le groupe privé et le lien pour t'inscrire sur la plateforme CoinEx c'est en description de cette vidéo d'ici là porte-toi bien il y a d'autres vidéos sur la chaîne ciao 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 Sous-titrage ST' 501